là ça tourne donc donc vous me voyez bien vous m'entendez bien vous êtes bien assise prête à vivre une expérience peut-être à voyager je vais attendre une demi seconde je mets une petite couette sur les jambes j'allais dire tu étais déjà partie bon vous m'entendez bien vous me voyez ouais donc s'il viendrait avoir une coupure au bout de deux trois minutes le subconscient vous réveillera ça vous permettra de me rappeler donc il faut savoir qu'aujourd'hui vous allez vivre une expérience très particulière certainement ressentir des sensations vous n'avez jamais ressenti jusqu'à maintenant vous allez partir dans une trance très profonde et un sommeil très profond assez rapidement peut-être que déjà dans quelques instants quelques secondes une minute vous allez voir comment c'est flou sentir des sensations en vous allez prendre une grande inspiration vous détendre totalement vous allez faire quelque chose de tout simple voilà alors vous pouvez rouvrir les yeux attendez-moi avant de partir vous allez partir très vite vous allez faire quelque chose de très simple vous allez prendre votre main droite vous allez la mettre tout simplement voilà comme ça vous savez comme un peu je le jure savez dans les tribunaux les tribunaux tout ça on lève la main droite et je vais vous demander tout simplement de penser à un souvenir d'il ya un mois dix ans vingt ans un vrai souvenir un beau souvenir et quand vous l'avez vous me le dites c'est bon j'ai et maintenant vous laissez intégralement partir dans ce souvenir pensez plus qu'à ce souvenir vous allez pouvoir vous rendre compte que dans quelques instants la main va commencer à se tourner progressivement naturellement vers vous et tout se fait naturellement et plus les mains tournent plus cet état continue de s'approfondir et naturellement la main se dirige vers vous comme par magie tant vous êtes là sans être là et cette main commence à faire sa petite vie pour se rapprocher de votre visage et de plus en plus vite ça se fait à partir de maintenant le subsconscient en prend totalement possession de cette main et chaque mouvement de la main continue d'approfondir cet état sain et pésit cette trance de plus en plus profonde et au moment que cette main aura touché le visage le visage vous partirez dans une trance très profonde la plus profonde qu'il soit que vous n'ayez jamais vécu dans un état sain et paisible agréable tout se fait naturellement et maintenant cette main va se rapprocher de plus en plus vite et ce qui est marrant c'est qu'à partir de maintenant vous savez que vous êtes dans un état d'hypnose de plus en plus profondément il est chaud voilà pendant qu'Alexandra part de plus en plus profondément Myriam quelques secondes à son tour se laisser rassurer par cette main et s'en aller très profondément comme s'autoriser à se dire que c'est ok pour vivre cette expérience inoubliable fantastique et maintenant je vais faire un décompte qui va continuer d'approfondir cet état sain et paisible et chaque chiffre approfondira dix fois plus profondément cet état sain et paisible 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1 maintenant dix fois plus profondément et vous laissez aller de plus en plus et maintenant le subsconscient reprend totalement possession du corps de la tête et la tête va pencher en avant naturellement maintenant et plus la tête penche en avant plus cet état continue de s'approfondir et tout se fait naturellement tout se fait naturellement et tout se fait naturellement Et dans quelques instants, quand cet état sera assez profond pour vivre cette expérience, la tête naturellement se redressera. Peut-être que ça va prendre quelques instants. Et plus la tête va se redresser, plus cet état va continuer à s'approfondir. Et plus la tête se redresse, plus cet état continue à s'approfondir encore plus. Est-ce que c'est magique, c'est qu'en quelques instants, on m'en décompte. Vous allez, toutes les deux, vous retrouver intégralement, totalement, quelque part dans le monde, dans une forêt enchantée, où tout va venir à vous. Toutes les sensations, les émotions, les sons, les images, intégralement tout. Vous allez être émerveillés d'être dans cet endroit. Et ce qui est encore plus fou, c'est que vous allez certainement vous y rejoindre, vous y voir. A mon décompte, vous allez vous laisser intégralement et totalement transporter. Et le subconscient va prendre intégralement possession de ce voyage. 3, 2, 1, maintenant, intégralement, totalement, et vous laissez tout venir à vous. Dans quelques instants, la parole va revenir. Vous allez pouvoir me décrire où vous êtes, chacun à votre tour. Peut-être qu'on va laisser la parole à Alexandra, pour nous décrire à quelle voie, et vous allez. Alors, c'est plus des sensations. J'ai la sensation de feuilles sèches qui craquent sous les pieds. D'accord. Et d'un coucher de soleil. Comment te sens-tu dans cet endroit, dans ces sensations ? Je suis détendue, c'est agréable. Y a-t-il des présences ? En fait, je vois le coucher de soleil au-dessus des arbres, et juste avant le coucher de soleil, je voyais un lotus. Et non, je me sens seule, mais pas dans le mauvais sens. Oui. Tu vas pouvoir profiter de ce moment pendant que Myriam nous décrit où elle se trouve. Et puis après, par la suite, vous allez pouvoir rejoindre certainement. Je vais aller dans le dimanche. Je vais se plonger dans mon endroit. Il fait très chaud. Très, très grand luminosité. Je suis... Très calme. Seule. Très bien. As-tu une sensation, une émotion qui vient à toi ? Calme. Très agréable. Très agréable. Très agréable. D'accord. Tu vas pouvoir. Alors c'est plus un désert de... Dune. Pas du tout de végétation. Il y a plein de couleurs. D'accord. Vous allez voir, non ? Quelques instants. Une porte va certainement apparaître devant vous. Peut-être à droite. Peut-être à gauche. Peut-être avec des dessins, des sculptures, des gravures sur cette porte. Comme ça, en plein milieu de la nature. En tout cas, où vous vous situez. Quand vous la verrez, vous me le direz. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Comment est-elle, cette porte ? Elle est en bois usé. Il y a un rectangle gravé dessus. Et il y a de la lumière qui passe tout autour. Tu vas pouvoir te mettre devant. Et toi, Myriam, est-ce que tu la vois, cette porte ? C'est tout simple, c'est que tu vois le cadre, la porte avec la porte en laiton ancien. Très clair. Elle est déjà entre ouverte. D'accord. À mon décompte, vous allez pouvoir passer cette porte. Et vous laisser intégralement et totalement transporter dans un autre endroit. Totalement agréable, fantastique. Quand vous aurez passé cette porte, vous allez vous rendre compte que les paupières, les yeux vont se rouvrir. Et vous allez voir intégralement cet endroit. Vous allez le vivre. Vous allez, quelque sorte, vous réveiller dans cet endroit. Il n'y aura seulement ma voix. Mais tout autour de vous, tout aura changé. Et vous serez dans cet endroit. Vous allez pouvoir vivre intégralement. A mon décompte, vous passez intégralement cette porte. Donc les yeux, les paupières s'ouvriront ensuite. Trois. Deux. Un. Maintenant. Vous allez pouvoir me décrire. Ce que vous voyez. Ce que vous percevez. Tout ouvre Dieu, Alexandre. les hallucinations positives ne fonctionnent pas sur moi je suis dans mon bureau d'accord je suis dans mon bureau les yeux fermés je voyais des choses qui sont différentes de ce que j'ai fait avant et alors là il n'y a pas comme ça et si vous refermez les yeux intégralement je refais un décompte qui vous renvoie dans cet endroit 3, 2, 1 maintenant je suis dans un endroit complètement à l'opposé de l'âme que j'étais de l'âme la misée c'est une forêt complètement luxurieuse avec des plantes qui existent peut-être mais n'ont jamais vu et toi Alexandra je vole au dessus des nuages en marche arrière d'accord pendant que vous profitez de ce moment on va laisser quelques instants et à mon décompte vous allez vous retrouver dans une grande pièce blanche lumineuse vous allez vous sentir vraiment vraiment bien dans cette pièce peut-être qu'il y a de quoi s'asseoir et j'aimerais si c'est possible si vous arrivez à vous connecter ensemble à vous retrouver dans cette pièce tous les deux dans cette grande pièce blanche lumineuse à mon décompte vous laissez intégralement totalement transporter 3 2 1 maintenant ce qui est marrant c'est que peut-être que vous n'allez pas être habillé de la même manière peut-être pas exactement le même visage vous allez savoir ce que c'est c'est vous un peu peut-être comme dans un un avatar que vous aurez choisi où es-tu Alexandre je suis dans cette pièce elle est pas tout à fait blanche et j'ai l'impression que Myriam est avec moi pour moi parce que j'ai pensé à la même chose moi je suis avec moi mais j'ai l'impression qu'Alexandra elle est dans l'angle en face de moi et qu'elle arrive en fait elle a une jupe aussi là je suis en pantalon on voit les cheveux attachés et Alexandra les cheveux lâchés moi je te vois avec une queue de cheval et un pull beige et il y a un espèce de grand collier malade tu sais les colliers tibétains très long couleur couleur dorée autour de ton cou je rigole est-ce qu'il y a d'autres choses qui viennent à vous je sens le sol sous mes pieds je pense que je suis pieds nus c'est très calme cette pièce elle est très silencieuse comme dit Alexandra elle n'est pas tout à fait c'est pas tout à fait blanc il y a un son qui est un peu un peu bouffé d'accord est-ce que tu l'entends ce son Alexandra le pardon le son oui ce que j'entends c'est qu'il y a comme une atmosphère tu sais insonorisée tu le sens oui en fait j'ai presque la sensation qu'il y a des gens qui sont très loin comme s'il y avait des conversations autour est-ce que toi Myriam tu as cette sensation disons que j'ai la sensation qu'il y a des choses autour de cette pièce que cette pièce elle est elle a une ambiance différente en fait si on entendait derrière effectivement une autre atmosphère différente en fait moi je ne suis pas très visuelle je suis plutôt dans les sensations j'ai du mal à voir la pièce en question mais la sensation que j'ai c'est comme si tu nous prenais qu'on était capable d'entendre toutes les conversations du monde mais qu'on était mis à part comme dans une bulle vous allez voir dans cette bulle cet endroit où vous êtes comme un miroir va apparaître alors même toi Alexandra tu vas pouvoir le percevoir le ressentir et sur ce miroir il va y avoir un message pour chacun de vous pour la suite pour la vie peut-être une phrase peut-être une visite message positif qui va venir je ne sais pas comment ça va se présenter sur ce miroir comme un clin d'oeil peut-être même qu'il sera en lien avec ce que vous entendez ce que vous percevez avez-vous perçu vu ce message reçu moi j'ai vu un miroir qui arrivait un très grand miroir tout stylifique c'est-à-dire sans fioriture sur roulette avec un système comme il est un peu dans le théâtre et dessus j'ai vu je t'aime j'ai vu ma maman sourire d'accord c'est un beau message alors moi j'arrive pas forcément à le voir j'arrive à l'imaginer un immense miroir qui prend tout un pan de mur avec un bord enfin un cadre doré au bord mais je vois pas de message mais j'ai une sensation un peu désagréable comme s'il envoyait une onde pas très agréable et un chaude c'est un peu bizarre d'accord tu vas voir dans quelques secondes tout ce qui est désagréable va s'en aller instantanément pour laisser place la sérénité la paix même s'il n'y a pas de message tu vas ressentir dans ton corps toute une sensation agréable est-ce que ça va mieux comment te sens-tu ça va en fait c'est comme si tu avais enlevé le toit et je suis sous un grand ciel sombre je vois pas les étoiles mais je sais qu'elles sont là très bien étoiles Myriam il y a une sensation que je que je danse un peu comme une vals un peu comme une vals d'accord c'est très agréable ce que vous allez faire maintenant c'est Alexandra tout en se laissant aller dans ses étoiles dans ce moment ses sensations et toi Myriam tout en dansant vous allez vous laisser intégralement et totalement porter et entendre ma voix de plus en plus loin jusqu'à un silence et partir très profondément le plus profond que vous puissiez partir le corps va totalement se relâcher vous allez aller épuiser le maximum de ressources positives qui vont vous servir dans la vie tous les jours tous les jours tous les jours très très loin très très loin d'aujourd'hui au delà de cette expérience agréable Vous allez en récolter des nouvelles ressources, des nouvelles ressources positives qui vont vous accompagner dans la vie de tous les jours. Et dans quelques temps, quelques mois, peut-être un an, quand vous retournerez, vous ferez une introspection, vous vous souviendrez. Cette séance, vous en rigolerez, vous serez intimement que, sur certaines choses, il y a eu un avant et un après, cet après qui est positif, vous repartez très très loin, très profondément. Et quand le subsconscient considère que tout est bon, il pourra vous ramener ici et maintenant, en pleine conscience. Peut-être que ça va prendre un peu de temps. Peut-être même que la partie de cette séance sera oubliée. Ça reviendra peut-être. Dans les heures, les jours qui vont revenir. En tout cas, vous allez vous réveiller dans un état de bien-être total. Je vais vous réveiller dans un état de bien-être. Je vais vous réveiller dans un état de bien-être total. On va revenir ici à maintenant. Mon sens. Mon sens. Mon sens. Mon sens. Comment vous allez ? Ça va. Bien. Surprenant, tout ça. Surprenant, enfin... Non, mais intéressant, c'est sûr. Comment te sens-tu, Alexandra ? Ça va. C'était un peu compliqué pour moi qui ne suis pas du tout visuelle. J'ai beaucoup, beaucoup de mal à voir. Je fonctionne plutôt dans le kinesthésique. Du coup, dès qu'il s'agit d'imaginer un lieu, d'imaginer un objet, une personne ou quoi, ça devient très compliqué, en fait. C'est surtout des sensations. Pourtant, tu as vachement bien décrit le miroir, par exemple. Tu as des détails ? Oui, mais en fait, c'est la première chose qui me vient, c'est d'abord des sensations. Après les sensations, je peux avoir quelques images. Par contre, je suis incapable de garder l'image. Elle part et... Voilà, c'est très fugace. Et si je m'obstine à essayer de les regarder, plus je m'obstine à essayer de voir, et plus ça me relève dans le niveau d'hypnose, tu vois. Ce qui est intéressant aussi. Après, tu remarqueras qu'on n'a pas travaillé à aucun moment sur l'imagination. Oui. À aucun moment, j'ai employé ce mot. Tout vient. Si ça ne vient pas, ce n'est pas grave. Quelqu'un disait, tout ce qu'on peut imaginer est finalement réel. Moi, j'espère pas. Je ne sais plus qu'est-ce qu'il disait ça. Quelque chose de négatif, c'est ça ce que tu disais, le miroir. Oui, le miroir m'a mis tout de suite très mal à l'aise, en fait. Alors que je ne le voyais pas. Après, je me suis dit, heureusement qu'on n'est que deux. Je pense que ça aurait été compliqué d'être à plus, en fait. Ce n'est pas évident. On verra si on fait l'autre session. Dans ces cas-là, tu n'aurais pas parlé à chacun. Là, j'aurais fait différemment, peut-être plus une guidance, on va dire. Oui, c'est ça. Et là, pour le coup, laisser un peu l'imagination de chacun aller dans le sens qu'il voulait, je pense. Si on serait retrouvé à une dizaine, je pense que ça aurait été plus judicieux de faire comme ça. Là, c'est vrai qu'à trois, ce n'est pas évident parce que ça, moi, ça me change tout. Les façons, quand tu as réouvert et tu as dit que tu n'étais pas visuel, c'est une partie de moi qui avait envie de te faire vivre l'expérience et te montrer que c'était possible. Mais en même temps, il y avait Myriane. En même temps, on n'a pas forcément le temps. Je me dis, si ça ne va pas dans le sens, il va falloir travailler. Donc, on n'est pas en séance. Ça sort de la zone de confort. Est-ce que je suis persuadé que 99% de personnes peuvent vivre une hallucination positive ou négative, les yeux ouverts ? Bonne chance ! Mais du coup, j'ai préféré repartir sur l'expérience directe. Je pense qu'on vit une hallucination positive aussi rapidement ? Alors, moi, je l'ai fait... Aussi rapidement, oui et non. La preuve que non, pas forcément aussi rapidement. Alors, si, aussi rapidement, oui, parce que j'avais fait des formations en hypnose de spectacle. Et sincèrement, ça va super vite. Tu peux le faire très, très vite. Le problème, c'est qu'il ne faut pas tomber sur quelqu'un comme moi. Enfin, voilà. Aussi rapidement sur des sujets... Même pour moi, je pense qu'on ne peut pas, en fait. Parce que tu vas bousculer une de mes valeurs fondamentales qui est la connaissance. Et que dès que tu touches à la connaissance, en fait, je sors. C'est très intéressant ce que tu dis. On ne peut pas me faire... J'ai essayé, hein. J'ai été le challenge de tous les formateurs, du coup. De me faire oublier un chiffre, un prénom, un truc comme ça. Ou de me faire ne pas voir quelque chose qui existe. Ou voir quelque chose qui existe. Il y en a même un qui s'est amusé à me faire oublier le français. Alors, ouais, je l'ai oublié. Il m'a dit, tu parles arabe. Sauf que je savais que je ne savais pas parler arabe. Du coup, j'étais à faune. Oui. Alors, ça, c'est des hallucinations. Moi, je ne fais jamais tout ça. Ce n'est pas... Je ne trouve pas ça... Que tout à l'heure, si ça avait fonctionné sur le moment comme ça, c'est beaucoup plus intéressant. Parce que déjà, ça vient de toi. Et le but, ce n'est pas... Je suis un peu contre les... Je l'ai fait. Je suis teintant. Et faire oublier le nom. Et je trouve que c'est pas... C'est toucher à l'identité. Oui, mais même voir des choses en plus. Tu sais, le truc... Tu vois des oreilles de lapin. Ou tu vois des masques de... C'est un classique de l'hypnose de spectacle. Mais c'est... Impossible. Tu vois les gens tout nus. Oui. Ou alors, tu les vois sous leur forme de leur animal totem. Tu sais. Mais tout ça, je trouve que c'est... Après, bon... Je trouve que c'est réducteur, en fait. Ce qui est intéressant, c'est une hallucination. Encore une fois, ça se travaille. Ça ne passe pas forcément sur tout le monde. Mais ça serait de... Quand tu te réveilles comme ça, de te dire... Tiens, comment tu t'appelles ? Et que tu me regardes et que tu me dises... Bah, je m'appelle... Je m'appelle Sabrina. Et que tu es personne... À aucun moment, on a parlé que tu allais... Là, c'est intéressant. Ou que je te donne un verre d'eau et que tu me regardes tout simplement. Et tu me dises... Bah, il est bon, le vin. Oui. Ou même dix minutes après, tu me dises... Il était bon, le vin, une fois réveillé. Et à aucun moment, il y a une suggestion. Là, c'est intéressant. Mais là, ça demande du travail, certaines personnes. Et c'est là qu'on voit la différence avec le spectacle et une hypnose beaucoup plus poussée. Dans l'exemple que tu donnes, c'est celui des échanges cachés que tu fais. Oui et non. Il y a quand même une suggestion. C'est-à-dire que la personne ne se rappelle pas de la suggestion. Mais c'est une question. Moi, je travaille comme ça, par exemple. Mais pour m'amuser, ça n'a pas d'intérêt particulier en séance. Mais je me rappelle avoir vu un post sur des hypnose qui faisaient l'arrêt du tabac et qui s'amusaient justement à mettre une suggestion cachée de vous allez oublier votre briquet, votre paquet de clopes sur la table. Et qui vérifiait qu'effectivement, la personne, quand elle sortait de cet état, elle payait, elle repartait, elle avait laissé son paquet, son briquet. Mais c'était une suggestion cachée. C'est une suggestion. Ils ont d'autres choses. Que là, ça serait plutôt une lucidité. Et parfois, il rentre en jeu des avatars, d'autres choses qui rentrent en jeu. D'accord. Là, tu ne parles pas de la même chose. Quand tu demandes le prénom et que le prénom qui arrive n'est pas celui connu de la personne, on parle d'autre chose. D'accord ? Là, on parle d'autre chose. Et puis là, vu que c'est enregistré, je ne vais pas partir. Non. Je vais faire un cours là-dessus. Mais là, c'est intéressant. J'aurais plus vite une hallucination positive. Merci. Moi aussi, franchement, je n'en ai jamais vécu. J'aimerais bien. Oui. Moi, j'aimerais bien. J'ai même problème que toi. C'est-à-dire que j'ai vraiment un préfrontal méga fort. Et la connaissance, c'est vraiment... Enfin, voilà. C'est vraiment... C'est une partie de moi à 2000%. Donc, c'est vrai que c'est... Je n'ai pas ce côté naïf. Enfin, tu vois ce que je veux dire par rapport à la connaissance ? Je n'ai pas ce truc... En fait, pour les hallucinations positifs ou négatifs, on peut toucher des sensibilités. Si, par exemple, quelqu'un comme vous, même Alexandra, si suivant... Alors là, avec suggestion, mais suivant la trans, etc., si on part sur des sensibilités, donc des sensibilités, je ne sais pas, l'enfance ou autre... Il y a des choses qui peuvent aller beaucoup plus vite. En plus, si tu ne connais pas la personne, c'est toujours un peu marcher sur les oeufs. Mais si tu connais un peu la personne... Tout à l'heure, tu as dit qu'il y avait un message de ta maman. Tu vois, on aurait pu aller, peut-être, encore une fois, peut-être, aller dans ce sens-là. Et en ayant les yeux ouverts, tu aurais pu avoir potentiellement une conversation avec ta maman. Ou avec la petite fille que tu étais, ou avec le chien que tu avais quand tu étais petite. Mais là, on touche, du coup, aux émotions. Donc là, ça peut être intéressant aussi. Mais bon, bien évidemment, il y a des personnes qui vont y aller beaucoup plus vite que d'autres aussi. Et qui sont beaucoup plus visuelles que d'autres aussi. Tu n'as pas remarqué, Marc, que... Tu te retrouves avec beaucoup d'hypno, à hypnotiser beaucoup de gens qui sont hypno. Tu n'as pas remarqué que c'était peut-être plus difficile pour les hypno ? J'entends toujours les hypno dire, oui, mais moi, on ne peut pas faire ça. Moi, je ne vois pas ça. Moi, je n'ai pas ça. Tu vois, souvent, j'entends ça. Non ? Non, pas plus que ça. Ok. Je pense qu'inconsciemment, oui, on se met... Non. Ok. J'entends toujours dire, moi, que les hypno... Enfin, les hypno, j'entends toujours dire qu'ils sont résistants. Moi, je suis résistant. Moi, je ne vois pas ça. Ah, moi, je ne suis pas résistante. Du tout. Non, je pense que c'est question de s'autoriser, en fait, la résistance. C'est pas... Tu vois, c'est... Moi, j'en ai rencontré plein des hypno qui disent ça. Je ne les crois pas un instant, en fait. C'est parce que soit ils ne s'autorisent pas ou soit c'est l'ego, souvent. Je ne parle pas des hallucinations, hein, de vivre l'hypnose. Inconsciemment, c'est l'ego qui dit... Moi, je sais que là-dessus, ça peut me jouer des tours avec certaines personnes. Donc, je me mets en protection et du coup... Et il y a le côté un peu ego qui me dit, ben non, je n'ai pas envie de faire de l'hypnose avec telle ou telle personne. Ça ne marchera pas. Je pense que c'est plutôt ça. Après, les hallucinations, vous pourrez en parler des heures parce que c'est intéressant. Ah oui, oui. Ah oui, j'adorerais. Bon. Quel est votre ressenti, votre constat pour revenir à l'expérience ? Très agréable. Moi, j'ai l'impression que le calme que j'ai trouvé dans l'expérience, dont je parlais à un moment, tu sais, tu m'as demandé, c'était... Pour le coup, j'étais un peu comme Alexandra, j'étais vraiment dans la sensation. Comme si j'avais vu le décor, mais qu'après, c'était la sensation qui vous prenait. J'entends vraiment ce que tu dis, Alexandra. J'ai l'impression que ce calme, il est resté là. C'est génial. Moi, j'ai trouvé ça génial, en fait, de réussir à trouver Myriam, finalement, dans mon expérience, avec une image d'elle qui, je trouve, lui correspond bien, alors qu'en fait, on ne se connaît pas du tout. On ne s'est jamais vu. Et... Ouais, je trouve ça rigolo, en fait, d'intégrer quelqu'un d'autre qui est en train de vivre la même expérience en même temps. C'est rigolo, ça me fait penser un peu au rêve lucide, tu sais, il y en a beaucoup qui travaillent le rêve lucide et qui, justement, essayent de se retrouver au rêve lucide. C'est passionnant. Dans les voyages que je fais, alors qu'ils sont totalement différents que là, même l'approche, c'est là aussi que je sors de ma zone de confort aujourd'hui, c'est qu'on est trois, donc on devait être plusieurs, et en même temps, c'est filmé du début à la fin. C'est vrai que dans mes voyages, il y a des choses que je coupe parce que c'est mes approches. Moi, je pensais qu'on ferait un voyage, en fait. Et non, parce que je savais que ça allait être filmé du début à la fin. Il y a des choses que je préfère, pour l'instant, enfin, garder pour moi, puis enfin, voilà... Bref, et du coup, dans les voyages, il s'est déjà passé des choses avec des personnes. Je leur dis, maintenant, tu vas te retrouver à tel endroit, et puis tu vas me dire ce qu'il y a. Alors, j'ai essayé avec des endroits que je connaissais ou que la personne n'est jamais allée, ou que moi, je ne connaissais pas non plus. Et la personne me décrit ce que, par exemple, je voulais m'emmener dans ma tête. Donc là, c'est super intéressant. Un nom de rue, une statue ou autre. Ou par exemple, ce que je tiens dans la main, je suis en face de cette personne. Je me souviendrai avec une personne au Japon. Et je lui dis, qu'est-ce que j'ai dans la main droite et dans la main gauche ? Elle me dit, je te vois, tu es en face de moi dans la rue. Et elle me décrit exactement ce que j'ai. Donc, j'ai un ballon de telle couleur dans la main droite, un ballon. Donc, je pousse un peu plus loin et je lui dis, maintenant, regarde, je vais prendre une grande feuille et j'écris quelque chose sur les feuilles, et tu me dis, qu'est-ce qu'il y a d'écrit ? Et elle me dit, qu'est-ce qu'il y a d'écrit ? Donc ça, c'est magique. Ça, je l'explique. Là, tu es dans le remote viewing, oui. Ça, j'aborde ce côté transmission de pensée. On a fait une expérience comme ça avec Amique No sur Facebook. On était une dizaine dans des salles différentes. Et c'était impressionnant, effectivement, de voir qu'il y avait vraiment des recoupements, des croisements dans les... Très intéressant. Je suis d'accord, c'est possible, Norma ? C'est passionnant. Une forme de, je ne sais pas, de télépathie, neurone miroir, ce qu'on veut, mais c'est déjà énorme. Et dans les voyages, ce qui est ressorti le plus flagrant, je me souviens, c'était aussi avec une psy de Paris, je crois, je crois que c'est sur YouTube. Mais elle n'a jamais été dans tel endroit, moi non plus. Des noms de rues, de bistrots, de... Et puis après, au réveil, deux jours après, elle me dit, mais c'est fou, c'est bien ça. Est-ce qu'elle les a vues dans des reportages quand elle était petite ? Ne serait-ce que ça, c'est énorme. On peut penser qu'on est dans un bain d'informations et que sous hypnose, on peut les percevoir, alors qu'on ne les percebe pas en état normal de conscience. C'est ça qui est fascinant, bien sûr, c'est clair. C'est le cas de Nicolas Fraisse, en fait. Oui. Quand je vois Nicolas, moi, par rapport à ce que je fais, par rapport au voyage, mais ce n'est pas moi qui le fais, c'est les sujets. Et suivant le sujet, en fait, c'est super intéressant. Il y a plein de concordances. Il y a plein, plein, plein. De toute façon, à la base, je me suis inspiré un peu de tout ça et après d'autres choses. C'est ce qu'il fait aussi. Souvent, ceux qui ont vécu aussi une tranche chamanique disent qu'il y a des similitudes par rapport à ces voyages. La sensation de partir. Et puis d'autres personnes ou qu'on a essayé de faire des recherches ou que ça ne fonctionnait pas du tout. La personne est bien, je ne sais pas, je me souviens, c'était avec qui on avait fait ça. Enfin, elle était à Porto. Mais il n'y a pas du tout ce qu'elle me dit. Ça n'a pas de concordance, en fait. Ok. Ça ne concorde pas. Mais pourtant, les personnes vivent bien ça. Mais ça, alors, est-ce que c'est l'imaginaire ? Qu'est-ce que ça n'a pas ? Dénier de place, tout ça, il n'y a pas de... Une ville qui s'appelle Porto. J'ai pensé la même chose. Parce que Lyon, il y a Lyon aux Etats-Unis, il y a une ville qui s'appelle Lyon. Il n'y a rien à voir. Il faut mettre l'attitude et la longitude la prochaine phrase. C'est vrai que ce n'est pas une ville. Oui. Mais oui, tu vois ce que je veux dire ? C'est possible. Mais bon, tout ça, c'est passionnant, l'hypnose. Moi, je pensais qu'on a fait un voyage. Tu me diras, on a fait un voyage. On a fait un voyage. Et puis, il faut préciser aussi aux personnes qui écouteront, c'est que ce n'était pas préparé. Tu vois, comme on a mis en route, on a fait juste Skype à voir comment ça fonctionnait. Je te dis, moi, je n'avais pas du tout... C'est venu en discutant. Je me suis dit, tiens, on va faire ça. Et puis, on va voir ce que ça donne un peu. J'aurais pu, après coup, je me dis, on aurait pu pousser l'expérience. Plus quand vous étiez ensemble, justement. Oui. Parce que moi, je te voyais, Alexandra, je te voyais arriver, en fait. Je te voyais. Tu étais encore petite. Tu étais encore un peu loin. Mais je te voyais. C'était toi. C'était sûr. Tu vois, tu arrivais vers moi. Je te voyais. Tu étais là, c'est clair. Si on avait poursuivi, effectivement, on aurait pu rentrer. Moi, je te voyais sur ma gauche, comme si je te voyais du coin de l'œil et tu te fendais la poire. Ce n'est pas du tout mon genre. Je ne sais pas pourquoi tu dis ça. En tout cas, c'était bien sympa. Merci. Merci à vous. C'était une belle expérience. Ça me fait sortir ma zone de confort. Après, à voir s'il y a l'autre session, si on est plusieurs, c'est vrai que ça sera encore différent. Oui, c'est ça. Mais je pense que la guidance sera mieux. En tout cas, oui, tu ne pourras pas trop interagir avec les personnes, c'est ça. Mais ce n'est pas gênant. Bien que chacun, pour finir là-dessus, c'est marrant parce qu'il n'y a pas eu de... vous y alliez à votre rythme, en fait. Il n'y a pas eu de coupure entre vous, la parole. Je ne sais pas comment expliquer ça. C'était fluide, en fait. Je me suis dit, à un moment donné, peut-être qu'ils vont se mettre à parler tous les deux en même temps. En fait, tu as bien fait l'intermédiaire à bien nous dissocier, en fait, quand tu t'adressais à l'une ou à l'autre. C'était facile de savoir. Oui, c'était fluide, mais même quand vous étiez entre guillemets livré à vous-même, il n'y a pas eu de... Mais c'est marrant parce que de l'entendre elle, moi, quand j'étais dans ma forêt avec les feuilles qui craquaient, en fait... D'abord, j'ai entendu de la neige, et je n'ai pas compris pourquoi, parce que après, tu parlais de dune. Et je me suis retrouvée... En fait, je t'entendais très, très mal. C'était très loin. Et je me suis retrouvée dans tes dunes, en fait. Moi, ma porte, j'étais dans le désert. Ah, ok ! Tu vois, on a... J'étais déjà venue. Oups ! J'étais déjà venue te retrouver. Ok. Par contre, tu n'étais pas là. D'accord. Ah oui, c'est intéressant. Je n'avais pas le bon désert. Le désert est grand. Ça n'avait peut-être pas la bonne... Super intéressant. Je suis ravie d'avoir rencontré Alexandra, que je ne connaissais pas. Je suis ravie de t'avoir rencontré. Eh bien, moi également. Tu as un beau décor derrière, Alexandra. C'est mon cabinet. C'est très joli, ton papier, derrière. Ça fait voyager. C'est la forêt, pourtant. Oui. Bon. Bah écoutez, on se tient au courant. Merci. Bonne continuation à vous. Merci beaucoup. Et ravie d'avoir fait votre connaissance. Bah de même. Et à bientôt. A bientôt. Merci. Un gros merci.